Après les départs de Karim Benzema et Mariano Diaz, le Real Madrid vise un nouveau numéro 9 pour son attaque. Si Joslu devrait rejoindre l'Emeranque dans les prochaines heures, et que Kylian Mbappé reste la priorité absolue, les hautes sphères madrilènes pensent aussi à un autre nom. Place à l'attaque. Si le Real Madrid peut d'ores et déjà se targuer d'un renfort de choix, avec l'arrivée de Jude Bélingame, le Boar madrilène doit désormais s'activer, pour trouver un remplaçant à Karim Benzema, parti en Arabie Saoudite. Également orphelin de Mariano Diaz, le dernier deuxième de Liga Explore, à ce titre, de nombreuses pistes. Si Harry Kane et Kea Vert sont ainsi ciblés, les exigences financières de Chelsea et Tottenham pourraient refroidir les ardeurs merangues. Qu'importe. Bien décidé à aligner une attaque compétitive la saison prochaine, le Real Madrid est d'ailleurs, sur le point de s'offrir une recrue surprenante. En effet, Josué, 33 ans, le troisième meilleur buteur de la Liga avec l'Espagnol, 16 réalisations inscrites en 34 matchs, devrait rapidement quitter la Catalogne et une équipe reléguée en deuxième division, pour filer à Madrid. Pour autant, la formation présidée par Florentino Perez, ne compte pas s'arrêter là, et cherche toujours une référence à ce poste. Si Kylian Mbappé apparaît, à ce titre, comme la cible numéro 1 des merangues, l'opération demeure complexe, et loin d'être assurée à 100%. Alors que le Bondinois a récemment assuré qu'il comptait rester au PSG, la saison prochaine avant de voir son contrat prendre fin en juin 2024, le club entraîné par Carlo Ancelotti réfléchit à d'autres alternatives. Dès lors, Defensa Central indique, ce samedi, qu'une ancienne piste madrilaine vient d'être réactivée. En effet, le Real Madrid pense toujours à Roberto Firmino. En fin de contrat à la fin du mois de juin, le Brésilien de 31 ans représente une belle opportunité à moindre coup pour les merangues. Avec un profil proche de celui de Karim Benzema, l'attaquant de Liverpool, auteur de traits buts et cinq passes décisives lors du dernier exercice, clé au technicien madrilène. Reste désormais à savoir si la Casablanca passera réellement à l'offensive dans les prochains jours. Sous contrat avec le FC Barcelone, jusqu'en juin 2024, Ousmane Dembélé s'est longuement confié dans un entretien accordé à Marca. L'occasion pour l'élié barcelonais de revenir sur sa saison en Catalogne, mais également de mettre les choses au clair concernant son avenir, à l'heure où les culés souhaitent le prolonger. Auteur de huit buts et neuf passes décisives en 35 matchs toute compétition confondue avec le FC Barcelone lors de la saison 2022-2023, Ousmane Dembélé sort d'un exercice convaincant avec les Blaugrana. Pilier de l'attaque catalane et choix prioritaire de Xavi, l'international français, 35 sélections, 4 réalisations, enchaînent, aujourd'hui, les prestations de haute volée et semblent pleinement épanouies avec les culés. Champion d'Espagne, l'ancien attaquant du stade René pourrait, malgré tout, vivre de nouveau un été mouvementé. Référence à son poste, le natif de Vernon reste logiquement une piste de choix pour de nombreux cadors européens, qui plus est à l'heure où d'embout, disposent d'une clause aussi dangereuse pour le FC Barcelone, que lucrative pour le joueur et son clan. En effet, rappelons que s'il est transféré pour 50 millions, ou plus avant le 31 juillet prochain, Ousmane Dembélé et son agent toucheront la moitié de la somme du transfert. Comme il est stipulé dans le contrat, cette clause est ouverte le 1er juin dernier, et il reste donc un mois et demi au club intéressé pour la lever. Interrogé au sujet de son avenir en Catalogne, dans un entretien accordé à Marca, l'intéressé a cependant tenu à mettre les choses au clair. « Ça se passe très bien. Barcelone veut que je renouvelle jusqu'en 2027, mon représentant leur parlera. Je suis heureux dans l'équipe, aussi à la maison, à Barcelone. Nous verrons ce qui se passe par la suite, à tout d'abord assurer le numéro 7 du Barça avant d'affirmer qu'il se sentait très bien dans l'équipe catalane. L'équipe est une famille. J'aime aussi beaucoup les Barcelonais, parce qu'ils sont très calmes. Relancé sur les rumeurs de départ l'été dernier, De Mbélé a par ailleurs nié toute volonté de quitter le club. Jamais. L'année dernière, il y a eu des négociations, mais c'est le football, je ne me voyais pas quitter le Barça à aucun moment. Beaucoup de choses ont été dites. Quand il y a des négociations, il y a des moments, où les choses vont mieux que d'autres, mais c'est le football. Comme dans le Football Manager ou la FIFA, a ainsi lancé le buteur de 26 ans avant de révéler que le PSG n'était pas une piste d'actualité. Je ne sais pas, pourquoi on parle autant du PSG. Ce doit être parce que je suis français, mais il n'y en avait pas, et il n'y a rien avec le PSG. Le message est passé. Le Barça, qui veut éviter un nouveau feuilleton, va désormais devoir trouver les mots justes, et l'argent nécessaire, pour convaincre sa star de continuer l'aventure à Barcelone.